Bonjour, le texte de cette semaine, sur lequel je ne vais pas prêcher, est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. C'est l'histoire de Jésus dans le temple qui débat avec des représentants des grands groupes religieux de son temps. Et au moment de notre passage, un docteur de la loi s'approche, on comprend ici que c'est la loi de Moïse, et demande quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répond, si vous me permettez, je vais citer de ma Bible, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable, « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Aimer Dieu, aimer son prochain, est devenu une espèce de slogan, je pourrais dire, pour les chrétiens. C'est un consensus, je crois, un peu facile, que tout le monde adhère. Ça me fait penser un peu à la tarte aux pommes. À moins d'être allergique, c'est difficile d'être contre la tarte aux pommes. Et c'est pas toujours évident d'apporter une réflexion pertinente à ce message-là, parce qu'on a l'impression que tout était dit. C'est pour cette raison que j'aimerais vous lire quelque chose tiré d'un catéchisme protestant, livre très intéressant que j'ai depuis plusieurs années, qui offre beaucoup d'histoires, beaucoup de réflexions. Et je voudrais lire l'histoire intitulée « Ce que aimer veut dire ». Un maître assidique enseigne ses disciples. J'ai appris ce que veut dire aimer son prochain en écoutant une conversation entre deux voisins. Le premier disait « Dis-moi, mon ami, m'aimes-tu? » « Je t'aime profondément, » répondit l'autre. « Dis-moi, mon ami, connais-tu ma souffrance? » « Et comment pourrais-je connaître ta souffrance? » « Si tu ne connais pas ma souffrance, comment peux-tu dire que tu m'aimes? » Le maître de conclure, aimer son prochain, c'est apprendre à connaître sa souffrance pour partager son fardeau. Nous vivons dans un grand temps de bouleversement, de perturbation sociale depuis, je dirais, à peu près une décennie. On a eu le mouvement Me Too, on a le mouvement Black Life Matters, on a beaucoup de sujets dans l'actualité par rapport aux Autochtones. Essentiellement, il y a des groupes de personnes qui disent « Nous sommes oubliés, on ne nous croit pas lorsqu'on parle, on est opprimés, on est discriminés, on est désavantagés. » Et souvent, la réponse de gens qui n'appartiennent pas à ce groupe disent « Non, ce n'est pas vrai. » « Nous ne sommes pas racistes, nous faisons preuve d'ouverture d'esprit, nous nous améliorons et nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes de tous les groupes de pression. Nous ne voulons pas être associés avec les quelques pommes pourries de notre société. » Aimer son prochain comme soi-même, souvent, commence par écouter et ne pas nier ce que notre prochain dit. Ce n'est pas de contester leurs droits accordés par les lois, par la Constitution. C'est essayer de voir la situation à travers, pas nos yeux, mais leurs yeux. C'est d'essayer de marcher dans les souliers de notre prochain. Et c'est d'essayer de ne pas régler tous les problèmes, les problèmes des autres avec nos solutions. Aimer son prochain, ça veut dire quand il y a un membre de la communauté, un membre du groupe, et un membre de la société qui souffre, d'accepter de souffrir nous aussi. Ça veut dire que même si on ne comprend pas toujours les raisons, les origines d'un problème, les justifications d'une action, on peut reconnaître la souffrance derrière, le sentiment de frustration, de découragement, de désespoir, parce que c'est des sentiments qu'on connaît tous et toutes. Aimer son prochain, c'est pas juste d'avoir de la compassion pour notre famille, nos amis, nos proches, les gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui parlent pour nous, mais ceux et celles avec qui on ne veut pas être amis, qu'on n'a pas le goût de rencontrer, c'est de souffrir, s'ouvrir à des gens qui nous paraissent totalement différents, totalement étrangères. Et c'est peut-être pour ça que aimer son prochain, c'est l'un des commandements les plus difficiles de Jésus lorsqu'on y pense vraiment. Ça nous force à nous ouvrir, même quand on ne veut pas, de remettre en question plusieurs de nos certitudes, de se mettre parfois en danger d'explorer en dehors de nos zones de confort. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, au cours des prochains mois, des prochaines années peut-être, dans tout ce tourbillon-là de dénonciations, de conflits, d'essayer de penser ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même. Essayer de voir l'être humain, l'équivalent de soi-même dans les yeux des autres, d'essayer de s'ouvrir. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut, c'est central à la loi, c'est central à la foi, et il n'y a rien d'autre de plus important que ça. Merci encore une fois d'être là, merci d'écouter. Vous pouvez rejoindre, me rejoindre, rejoindre les travaux de l'Église Sainte-Claire sur Facebook, sur la chaîne YouTube, sur notre site Internet. Nous sommes présentement en campagne de financement, notre première campagne de financement pour essayer d'arriver le plus rapidement possible à une certaine stabilité financière. Alors, je vous invite à aller sur www.églisesaintclaireunmot.org, aller à l'onglet « Donner » et d'être généreux dans la mesure de vos moyens pour qu'on puisse continuer à envoyer ces messages-là un peu partout sur Internet et d'organiser des services religieux pour les personnes qu'ils désirent. Portez-vous bien, et faites attention à vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada